L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser le formatage conditionnel dans LibreOffice pour mettre en avant des cellules. Par exemple ici, j'ai un groupe d'élèves qui a participé à l'élection des délégués et on a ici le relevé du nombre de votes pour chacun d'entre eux. On peut vouloir mettre en avant celui qui aura reçu le plus de votes. Pour faire ça, il y a un outil qui s'appelle le formatage conditionnel. C'est dans format, formatage conditionnel. Et ensuite, on a tout un tas de possibilités. Par exemple, on peut utiliser celui qui s'appelle barre de données. Ici, il va me mettre des barres de données à l'intérieur des cellules et plus la barre est grande, plus l'élève a de votes. Je fais OK. Vous voyez qu'ici, c'est bien Anne qui a la barre la plus grande puisque c'est elle qui a reçu le plus de votes. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, je retourne dans formatage conditionnel, ça serait de jouer sur une échelle de couleurs. Alors, par exemple, la valeur minimum sera en rouge, la valeur maximum sera en vert, celle qui correspondra au centile 50 sera en jaune. Et ensuite, il va faire une mosaïque de couleurs entre le rouge et le jaune et entre le jaune et le vert. Alors, si je fais OK, vous allez voir que celui qui en a le plus qui est en vert, celui qui en a le moins qui est en rouge. Et puis après, on a un petit dégradé de couleurs entre les deux. Autre possibilité, on peut aller chercher un jeu d'icônes. Alors, pour faire ça, par exemple, moi je vais choisir celui qui donne quatre notes différentes, suivant la valeur. Donc, si la valeur est plus grande ou égale à cinq votes, il y aura deux barres. Si la valeur est supérieure ou égale à dix votes, il y aura trois barres. Et si elle est supérieure ou égale à douze votes, il y aura quatre barres. Donc, je fais OK. Vous voyez qu'ici, c'est bien Anne, puisqu'elle a plus que douze votes, qui se retrouve avec les quatre barres. Dernière possibilité, un peu plus difficile à faire fonctionner. On va annuler. Format, Formatage conditionnel, Condition. Alors ici, c'est un petit peu différent. Je peux par exemple lui dire de mettre en avant la cellule qui contient le maximum de votes. Pour faire ça, je dirais, pour la cellule qui est égale au maximum de la colonne, appliquer un style. Et là, il faudrait que j'ai préparé avant un style de cellule pour le résultat. Alors, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez faire à partir d'ici en cliquant sur Nouveau style. Ce style, je vais l'appeler Gagnant. Pour qu'on comprenne bien, je vais lui mettre un arrière-plan rouge. OK. Et ici, il faut que je lui dise de prendre le maximum de la cellule, de la colonne. Alors, il y a un petit bug dans LibreOffice 6. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais il nous met beaucoup trop d'informations. Vous voyez que moi, je n'ai besoin que de ça. Ça. Donc, je vais enlever tout le reste ici. Voilà, je veux exercice 1 de D23 à D27. Ensuite, je lui demande le maximum. Pour le maximum de cette colonne, appliquer le style Gagnant. Et là, je fais OK. Et voilà. Et là, je vais enlever tout le reste ici.